Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un peu de ce que c'est être modèle photo. Donc j'ai déjà écrit un article sur on va dire les bases, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup là je voudrais revenir sur quelques petits points qui mérissent un tout petit peu le poil sur Facebook. Notamment où il y a des personnes qui se demandent si elles peuvent être modèle photo ou qui s'autoproclament modèle photo. Donc voilà, donc déjà je voulais revenir sur une base en particulier pour les modèles comme pour les photographes. Il faut savoir qu'avant tout pour être modèle ou pour être photographe c'est un état d'esprit qui se compose selon moi de 4 petites choses. Donc à savoir le respect mutuel, parce que s'il n'y a pas de respect mutuel ça ne marchera pas. La compréhension, si vous n'arrivez pas à communiquer ensemble votre projet sera prêt, il n'y aura rien. Ensuite je dirais qu'il y a la recherche, voilà on ne se lance pas dans un shooting photo en claquant des doigts. Allez pouf, aujourd'hui on fait de la photo. Voilà il faut un peu réfléchir à ce qu'on va faire, déterminer le thème etc. Et puis avoir des idées. Donc ce que j'entends par idées c'est pas copier A et copier B. C'est avoir des choses qui viennent de nous-mêmes, de notre imagination, voilà d'innover un petit peu. C'est bien de refaire tout en mettant sa petite patte mais c'est bien aussi de créer quelque chose. On est fiers après de l'avoir fait, d'avoir été les premiers parce que dans la photo il y a tellement de choses qui sont copiées que maintenant on ne sait plus qui a vraiment fait quoi, on se dit juste bon bah c'est bon toi tu l'as fait aussi. Voilà, on dirait que c'est un peu une base à faire pour être modèle photo en photo. Voilà, donc pensez à la créativité. Ensuite je voulais parler, bah moi ce que j'appelle les faux modèles. Donc qu'est-ce que j'entends par faux modèles ? C'est toutes les filles qui se créent une page Facebook avec des selfies. Genre voilà, je ne sais pas vous faire mais genre... Voilà, clairement c'est bien de vous prendre en photo mais justement dans modèle photo, il y a certes photo mais il y a modèle. Donc modèle c'est qu'on vous prend en photo, c'est pas vous qui vous prenez en photo sinon c'est un autoportrait. Voilà, et je pense que vous n'êtes pas photographe, c'est un portable, c'est pas trop le matériel utilisé en shooting. Donc voilà, c'est bien parce que c'est une page mais à la limite il vaut mieux mettre 2-3 photos, mais des photos vraiment bien qui ont été réalisées dans un shooting et pas remplir votre page de selfie où vous faites des textes dégueu parce que les photographes ils vont tuer tout simplement. Enfin vous allez vous récupérer les faux photographes, voilà. Ensuite je voulais dire aux filles qui pensent que pour faire de la... enfin pour percer, il faut faire absolument de la photo. Je tiens à vous dire une chose, c'est que la photo c'est un art et que l'art ne va pas avec notoriété. Voilà, c'est pas égal, enfin voilà, c'est comme 1 plus 1 c'est égal à 2 et pas à 3, bah voilà, c'est comme ça. Et une dernière chose, je voulais parler des filles qui vont tout le temps en boîte et qui se font draguer par 10 milliards de garçons et que pour ça elles se trouvent magnifiques et elles pensent qu'elles peuvent devenir modèle photo. Bah c'est pas parce que vous vous êtes dragué par des personnes qui ont 12 grammes d'alcool dans le sang et qui ne peuvent même plus reconnaître une chèvre d'un mouton que vous pouvez vous autoproclamer modèle photo, voilà. Je pense que pour devenir modèle photo, c'est d'abord payer des photographes qui vont vous guider dans ce qu'il faut faire, qui vont avoir la technique et pas aller vers des personnes qui s'autoproclament photographes et ça donne des photos de vacances entre amis parce que c'est pas l'intérêt que c'est être modèle photo, c'est raconter quelque chose avec l'image, avec votre personnalité, avec le thème que vous utilisez, c'est pas juste, ouf, je fous ma capuche sur la tête et je fais, voilà, non, c'est moche. Ensuite, pour toujours rester dans le thème de la beauté, je voulais dire qu'il ne suffit pas juste d'être belle pour faire de la photo, voilà, vous pouvez être très jolie et dégagée, mais rien du tout, voilà, vous pouvez exprimer aucune expression, aucun sentiment, à ce moment-là, vous ne serez pas jamais modèle photo. Ensuite, je voulais dire qu'être modèle photo, c'est aussi du travail, voilà, c'est comme un métier, ça s'apprend, il faut persévérer, il faut s'entraîner, on ne peut pas dire qu'on est modèle photo au bout de 3-4 shootings, on peut vraiment dire qu'on est modèle photo au bout d'une vingtaine de shootings, déjà, et encore, vous n'êtes que modèle débutante, après, pour ce qui est des niveaux, je pense qu'ils déterminent un peu tout seul, tout simplement, si vous savez faire des expressions, si vous savez plus ou moins vous positionner, si vous savez écouter le photographe, si vous avez vous-même des idées aussi, parce que c'est bien de faire, ah, moi, je peux prendre un photographe qui a des projets, ah, je ne prends pas les photographes qui n'ont pas de projet, mais c'est aussi à vous, en fait, de créer, c'est un partage, la photo, ça se fait à deux, voilà, je pense que pour faire une belle photo, il faut un photographe, un modèle, une technique, un lieu et une idée. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas de lieu, vous avez beau être photographe et modèle, vous n'allez rien transmettre, il n'y aura rien, voilà. Et donc, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce qui m'agace sur Facebook, par rapport à ce que c'est être modèle photo, et du coup, j'espère que cette vidéo, vous ne l'avez pas trop prise comme une leçon de morale, voilà, encore une fois, c'est pour défendre la cause de modèle photo, et pour bien définir les bases, et du coup, la seule chose que j'aurais à dire, c'est pour toutes celles qui veulent devenir modèle photo, n'hésitez pas à vous diriger vers des photographes, pas qu'amateurs, et qui t'a payé, voilà, vous payez pour une bonne base, et derrière, vous aurez, vous ferez vraiment ce qui vous plaît, voilà, et encore une fois, celles qui font ça, pour être connues, portez la barre, si vous n'êtes pas dans une télé-réalité, voilà. Bon, je vous embrasse tous, je vous fais plein plein de bisous, et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, bisous, bisous !